Exclu au lancement du service Apple Arcade, Assemble with Care, soit monté avec soin en français, s'extrait enfin de son contrat d'exclusivité et vient d'arriver sur Steam. Et on s'y intéresse particulièrement puisque ce sont les studios Us 2 qui sont derrière, studios à qui on doit déjà les Hitmobile Monument Valley 1 et 2, des jolis jeux de réflexion jouant avec la perspective. Avec Assemble with Care, on reste dans la réflexion et le jeu est un puzzle game à forte teneur en narration. On interne ainsi entre les pages d'un album illustré façon fait à la main et les puzzles dans lesquels il s'agira de réparer différents objets. L'histoire raconte celle de Maria, jeune femme envadrouille qui cherche surtout à fuir un conflit familial. Maria se présente comme une restauratrice d'objets, elle répare des choses pour leur redonner vie. Pendant les deux petites heures que dure le jeu, parce que oui, l'expérience est assez courte, elle va ainsi rendre divers services aux personnages qu'elle rencontre et on comprendra vite qu'en réparant ces objets, c'est un peu de la vie de leur propriétaire qu'elle répare. Disons-le tout de suite, le jeu ne représente quasiment aucun challenge pour le peu qu'on ait plus de 11 ou 12 ans. Cependant, le jeu possède ce côté extrêmement plaisant des vidéos dites satisfaisantes où tout se passe comme prévu, ces objets qui s'emboînent parfaitement, ces plans qui se déroulent sans accro. On manipule des objets qui sentent bon la nostalgie, comme un bon vieux magnétophone à gros boutons, un appareil photo réflexe ou une sorte de Game Boy Advance SP avec lequel on pourra même jouer un peu. Si les phases de gameplay en 3D un peu naïves sont tout à fait mignonnes, on est moins convaincus par l'ADA des parties narratives, façon album jeunesse. Des illustrations pas toujours réussies, notamment concernant, et c'est un peu gênant, le personnage principal. Cependant, on est complètement sous le charme de la narration, le jeu étant entièrement doublé vocalement. L'actrice qui tient le rôle principal, Rebecca Lachance, entendue dans The Bradwell Conspiracy, est un véritable enchantement, et on ira au bout de l'aventure ne serait-ce que pour l'entendre nous raconter cette histoire. Un plaisir un peu rigoureux. agressif en somme, à l'image du jeu, mais qui fait un bien fou en cette période un peu angoissante. «Bien, c'est un peu rigoureux. » «Bien, c'est un peu rigoureux. » «Bien, c'est un peu rigoureux. » «Bien, c'est un peu rigoureux. »